Le ministère de la Justice souhaite installer des téléphones fixes dans la quasi-totalité des cellules françaises. Un appel d'offre a été lancé dans ce sens. Seuls les numéros autorisés au préalable pourront être appelés par les détenus concernés. Plus de 50 000 cellules, réparties dans 178 établissements pénitentiaires français, sont concernés. D'après une information d'abord dévoilée par Le Monde puis confirmée par l'AFP, le ministère de la Justice a lancé un appel d'offre pour installer des téléphones fixes en prison. L'objectif est d'avoir un téléphone par cellule, en dehors des quartiers disciplinaires, d'après la chancellerie. Le déploiement doit se faire progressivement dans les années à venir. Le contrat devrait être signé en avril ou en mai, et les premiers établissements pourraient être équipés avant la fin de l'année. Détail Le Monde. Les détenus, qu'ils soient condamnés ou prévenus, pourront appeler des numéros autorisés par l'administration ou un juge. Une expérimentation dans ce sens est déjà menée depuis juillet 2016 à la prison de Montmédi, dans la Meuse. L'appel d'offre a été lancé après le succès de cette expérience, a expliqué à l'AFP le ministère. Les détenus peuvent appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit les membres de leur famille pour un coût inférieur de 20% aux tarifs pratiqués par les cabines placées dans les coursives auxquelles ils n'ont accès qu'au compte-gouttes, explique Le Monde. D'après les plans de la chancellerie, ils auront accès à quatre numéros.Favoriser le maintien des liens familiaux et enrayer le trafic de portablesse face à la surpopulation, il est, en effet, de plus en plus difficile d'accéder aux téléphones placés à l'extérieur des cellules. Il y a toujours eu des cabines téléphoniques dans les prisons, mais les personnels doivent accompagner les détenus, ce qui demande du temps et de la disponibilité. C'est donc compliqué, a mis en avant le ministère. Il s'agit à la fois de favoriser le maintien des liens familiaux, considérés comme un facteur essentiel de réinsertion, et de désamorcer l'une des principales sources d'incidents en prison, à savoir les trafics de téléphones portables, poursuit Le Monde.D'après le journal, à Montmédi, l'installation des téléphones en cellules n'a pas fait disparaître ce genre de combines. Mais les saisies ont baissé de 31% au premier semestre 2017 par rapport aux six premiers mois de 2016, précise Le Monde. Ce dispositif pourra aussi permettre d'écouter les détenus surveillés.Cette annonce pourrait bien relancer le débat animé autour de la présence de téléphones en prison. En août 2017, la ministre de la Justice Nicole Belloubet, en visite dans une prison du Var, avait estimé que l'idée d'autoriser les détenus à utiliser un téléphone portable n'avait rien d'absurde. Sa sortie avait déclenché une tempête politique, obligeant le ministère à rectifier le tir, en assurant qu'il n'avait jamais été question d'autoriser les portables en milieu carcéral. Au premier semestre 2017, 9339 téléphones portables et accessoires ont été découverts dans les prisons françaises, qui comptaient au 1er juillet quelques 70 000 personnes, condamnées ou en attente de leur procès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada